Vous avez vu comme mon bureau est très bien rangé, profitez-en parce que je pense que dans une semaine le bordel est de retour. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme et aujourd'hui je vous propose de réaliser les énergies pour la semaine à venir. Alors oui je sais d'habitude on fait les énergies de début de semaine et de fin de semaine mais que voulez-vous j'ai un planning extrêmement chargé pour la semaine à venir, j'ai plusieurs vidéos à enregistrer et j'aurai probablement pas le temps de vous faire comme ça la semaine en deux parties. Alors oui je sais là vous allez me dire mais Jojo t'étais pas censé être en vacances, avoir enregistré des vidéos et poster à l'avance, si 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 ça c'était sur le papier, c'était à l'écrit, à l'écrit ça fonctionnait bien mais que voulez-vous, la pratique, la pratique est légèrement différente. Donc ce qui fait que mes petits jours de congé je vais les décaler à la semaine prochaine et je vais me garder cette semaine pour enregistrer mes vidéos et travailler tranquillement parce que alors depuis ce début d'année j'ai plein de choses à faire, je n'arrête pas, je n'arrête pas et voilà. Pas forcément en lien avec la chaîne mais il y avait des travaux à la maison à faire, des imprévus de dernière minute etc. Donc tout ce que j'avais prévu de faire là sur ce début d'année, j'ai rien pu faire comme je voulais donc je vais me le faire tranquillou bilou sur toute la semaine et comme ça la semaine prochaine je pourrai profiter. Avant de commencer la vidéo les amis, rappelez-vous la vidéo sur laquelle je vous parlais des changements sur 2022 et des nouvelles réformes de la chaîne, je vous parlais des rituels participatifs. Eh bien je vous annonce pour ceux qui me suivent sur l'onglet communauté et sur Instagram que j'ai lancé les inscriptions pour les rituels participatifs pour la pleine lune du 18 janvier 2022 qui sera dans la constellation du cancer. Une pleine lune qui va apporter tout un tas de choses mais je vous laisserai regarder sur l'onglet communauté ou sur Instagram de quoi je parle exactement. Pour vous inscrire c'est très simple, il vous suffit juste de participer à hauteur de 5 euros sur mon lien Paypal. Attention faites bien le virement entre proches et pas en truc professionnel parce que Paypal prend des frais à chaque fois et c'est pénible. Pas vous hein mais c'est pénible que Paypal prenne des frais sans arrêt donc passez bien par le truc entre proches. Pourquoi j'ai eu l'idée de lancer des rituels participatifs ? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'avez soit pas le matériel, soit pas le temps, soit pas la place pour avoir un hôtel etc. Soit pour certains peut-être vous avez un petit peu peur de pratiquer la magie, peur des conséquences etc. Donc je me suis dit que c'est moi qui allais tout gérer, que c'est moi qui ferais tout et pourquoi je vous fais participer ? Parce que je pourrais le faire gratuitement. Oui on est d'accord sauf que je ne suis pas Crésus c'est que réaliser des rituels il faut un petit peu de matériel quand même. Et que si c'est juste pour moi il n'y a pas de soucis, prendre 2-3 grains d'encens etc. ça va. Mais quand il faut faire des rituels pour 20, 50, 100 personnes, il faut 20, 50 ou 100 matériels en plus voyez-vous. Donc voilà pour que je demande une petite participation tout simplement. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 janvier, après je ne pourrais plus en prendre. Alors sauf si vous me suppliez dans la nuit du 17 au 18 à 2h du matin Jonathan Pitié, Pitié prends-moi. Pardon c'est un peu grave le ce que je viens de dire parce que si vous m'écrivez à 2h du matin pour me dire Jonathan Pitié prends-moi. Ah voilà on est d'accord. Bon. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. J'accepterai bien sûr. Mais par contre si vous me contactez le 18 à 20h, la vidéo sera tournée, le rituel sera fait et probablement que la vidéo sera même déjà postée sur la chaîne. Donc je ne pourrais pas accepter. Enfin c'est logique j'ai envie de dire. Mais ne vous inquiétez pas puisque j'ai prévu, si le concept vous plaît, sachant que la vidéo des esbalunaires semble beaucoup vous plaire, j'ai prévu de faire 2 rituels participatifs par mois pour la pleine lune et pour la nouvelle lune. Et en fonction des énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune, on travaillera telle ou telle chose et il y aura telle ou telle thématique. Ce qui fait qu'on traitera absolument de toutes les thématiques. Il y aura l'argent, la prospérité, le travail, la santé, la guérison, l'amour, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de participer à tous les rituels si vous ne les voulez pas. Vous ne pouvez pas les sélectionner par exemple. Bref, vous faites comme vous voulez. Et voilà, l'information est transmise. Allez, maintenant on va pouvoir travailler et s'y mettre. Bon, je sais que vous êtes habitués à un format assez classique j'ai envie de dire. Quand vous voyez les cartes, quand je vous fais l'astrochance, la réponse avec les pièces de fortune, etc. Là on ne va pas faire ça, on va se le faire de façon tranquille. Parce que je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Tout simplement. Je commençais à me chercher des excuses, mais non, autant vous dire la vérité. Je n'ai pas envie, tout simplement. Donc on va simplement se faire comme si c'était les énergies de début de semaine. Sauf que la vidéo sera un petit peu plus longue puisqu'on va utiliser un petit peu plus de jeux. Enfin, à peine plus, voilà. D'ailleurs, pour les jeux, donc on va utiliser l'oracle divine ange de ma belle Dorine Gilbert pour faire notre petit message angélique comme d'habitude. On utilisera l'oracle de ma Yolanda, l'oracle Yoli Lune que je vous ai présenté. Vous avez la review que je vous glisse juste ici dans le petit i qui est en train d'apparaître. On prendra le Béline de mon ami JP. JP d'ailleurs, on t'envoie tout plein de gros bisous. On t'envoie tout plein d'énergie, d'amour, de vitalité, etc. Puisque notre pauvre Jean-Patrick a chopé, vous savez, la merdouille dont tout le monde parle depuis deux ans. Voilà, il a chopé cette merdouille. Donc on pense très fort à lui et on est avec toi de tout cœur. On utilisera les cartes de Clos. Et j'avais envie de faire aussi un petit chakra. Et puis voilà, comme ça, ça nous fera une petite semaine bien complète. Et puis voilà. Avant de commencer, je voudrais votre avis. Mettez-le-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo sur les énergies des différents mois à chaque mois, en début de mois ? Ça fait beaucoup de mois. Oui, j'ai pris conscience que je l'avais dit plusieurs fois. C'est-à-dire que là, on est en début janvier. Je peux vous faire la vidéo des énergies de janvier si vous êtes intéressé. Par contre, je n'ai pas envie de faire comme mes collègues. C'est-à-dire que sur quasiment toutes les chaînes, on retrouve les énergies du mois par signe astrologique. Vous le savez, moi, je suis le vilain petit canard de YouTube. Mais j'assume, 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 je suis le vilain petit canard de la cartomancie. Et je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai envie de faire un truc un petit peu plus particulier qui sera propre à moi. Donc vous me dites si ça vous intéresse que je ne fasse pas la vidéo pour rien. Bon, ben voilà. Allez, j'ai assez parlé. On y va. Comme d'habitude, je fais une intro trop longue. 6 minutes. Non, ça va, ça va, ça va. J'espère que la lumière aussi est bonne. Parce que là, en ce moment, je ne sais pas ce qu'elle me fait ma lumière. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, je ne sais pas. Ça me fait une sorte de surexposition. Je n'arrive pas à la régler comme il faut. Hier, j'ai passé quasiment la journée à régler mon appareil et la lumière. Donc j'espère que ça va bien. Parce que je pense que tout va passer par la fenêtre. Allez, on y va pour notre message angélique. Alors, nous avons, laissez-vous guider par votre intuition. Donc cette semaine, si vous êtes face à une problématique, s'il y a quelque chose qui vous stresse, ou si vous êtes face à un choix ou une décision qu'il faut prendre, eh bien tout simplement, laissez-vous porter par votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dicte ? Qu'est-ce qu'elle vous demande de faire ? Quel est le chemin que vous avez envie de suivre ? Quelle est la solution pour laquelle vous avez envie d'opter ? Voilà, laissez-vous porter par votre intuition, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'oracle Yoli Lune. Alors, nous avons l'amitié. Cette semaine, vous aurez la présence soit de vos amis, soit vous allez peut-être former de nouvelles amitiés. Donc peut-être que vous allez faire des rencontres, je vous le souhaite. Parce que c'est toujours agréable d'avoir des amis. Enfin, des amis sur qui on peut compter, bien sûr. Ça pourrait aussi évoquer l'idée de soutien. Vous allez peut-être, cette semaine, avoir le soutien d'un ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Peut-être que vous allez recevoir aussi la demande d'un ami. Vous avez peut-être quelqu'un qui connaît votre situation, qui sait que vous êtes en difficulté, mais que vous n'osez pas demander, soit par pudeur, soit par respect, soit par timidité ou que sais-je. Et peut-être que c'est lui qui va se proposer naturellement de vous aider pour une situation, une problématique. Ensuite, nous avons... Ah ! Une femme ! Une femme avec qui vous êtes amie. Donc c'est une femme de votre entourage, c'est une femme avec qui vous êtes amie, qui va vous offrir, soit elle va vous offrir son amitié. Donc ça peut à nouveau nous parler d'une rencontre. Donc une rencontre avec une femme, avec qui vous allez devenir amie, ou quelqu'un avec qui vous allez avoir un bon feeling. Et ça va se développer plus tard en une amitié qui, pour moi, est une amitié sincère. Et regardons en plus la carte que l'on a. On a un chat et un chien. Donc peut-être ici que ça nous indique une femme avec qui vous n'avez de prime abord rien à voir l'un avec l'autre. Vous êtes peut-être foncièrement différent, soit par vos idées, j'en sais rien, politique, spirituelle, vos statuts sociaux, ou que sais-je, il peut y avoir des millions de combinaisons. Et malgré vos différences, vous allez avoir un lien qui va se créer, vous allez avoir un lien qui va se renforcer si cette personne existe déjà dans votre vie. Je vois en dos de deck, on a la complication. Ok. Et on a l'apaisement. L'apaisement, donc pour moi ici, c'est vraiment une femme qui va vous apporter son aide dans une situation complexe. Ou qui va vous offrir une aide. Une aide, vraiment une aide. Parce que regardez ici les complications. Donc pour moi, cette femme, elle va vous aider à traverser. En plus, juste derrière, on avait la carte de la fissure. Donc on a vraiment ici un aspect d'obstacle, quelque chose à franchir. Une problématique. Donc pour moi, cette femme va vraiment vous apporter une aide. Mais une aide concrète, une aide physique. Alors ça peut être une aide financière, pourquoi pas, si vous êtes en difficulté. Ça peut être une aide pour vous encourager à surmonter une épreuve. Ça peut être une femme qui a un certain pouvoir, qui peut agir concrètement sur la situation, qui peut vous aider à traverser. Dans tous les cas, ici, c'est vraiment une femme bienveillante. Je sais pas pourquoi je vois une femme blonde. C'est dingue, au moment où j'allais prononcer le mot bienveillant, j'ai eu l'image d'une femme blonde avec des cheveux mi-longs à peu près au niveau des épaules. Oh, c'est fou ! J'ai pas vu son visage, mais vraiment, j'ai vu une femme blonde. Alors, blond, un blond vénitien, un roux clair à la rigueur, mais voilà, vraiment des cheveux de couleur claire. Ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, pas à tout le monde. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai vraiment vu ici l'arrivée d'une femme blonde. Bon, on verra, on verra. Mais ici, voilà, pour cette semaine, en tout cas, on a vraiment l'intervention d'une femme bienveillante qui va vous aider à traverser une épreuve, à surmonter une épreuve, à vous offrir une aide, quelque chose qui va vraiment vous aider. Je suis désolé, je voulais pas employer deux fois le mot aide. Alors, on va voir avec le Bélin ce qu'on peut sortir de plus. Ça serait drôle qu'on sorte l'étoile de la femme, parce que du coup, ça nous confirmerait vraiment qu'il y aura une femme importante qui va marquer cette semaine, ou alors une femme qui va marquer un événement important de la semaine. Alors, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux, j'en ai pris deux. Nous avons l'intelligence et l'héritage. Avec la paix, je vais en prendre une autre. Vous me croirez jamais. Regardez ce que je viens de tirer, et promis, j'ai pas triché, c'était vraiment la suite des deux cartes là que j'ai sorties, c'était la suite du paquet. Voilà, l'étoile de la femme. Donc ici, on a vraiment l'aide d'une femme qui va se manifester cette semaine, une femme qui va vraiment être bienveillante. Alors, l'héritage, pourquoi pas, ça pourrait évoquer une femme en lien avec votre famille, ou que vous considérez comme votre famille. Pourquoi pas ? Ça pourrait aussi, je sais pas pourquoi je pense à ça, une situation un peu incongrue. L'héritage, je vois une femme dont vous pourriez hériter, et j'ai une situation qui m'est venue en tête. Imaginons que vous êtes fâché avec quelqu'un, que vous avez, alors on va employer un mot fort, imaginons que vous avez un ennemi. Et vous connaissez le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et bien là, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous avez rien en commun, avec qui vous êtes totalement différent, mais vous avez quelque chose de commun l'un avec l'autre, et c'est ça qui va vous unir. Et peut-être que vous allez vous associer l'un avec l'autre pour affronter cette problématique, et puis vous allez finir par créer un lien d'amitié avec. Je vous prends un exemple très concret. Imaginons que vous avez une collègue de boulot, bon, vous la connaissez, vous lui dites bonjour comme ça, mais sans plus quoi. Et puis vous êtes licenciés tous les deux, pour x ou y raison. Et du coup, tous les deux, vous allez vous allier pour attaquer l'employeur. Donc vous voyez, vous faites face, vous faites front commun contre quelque chose qui vous est commun à tous les deux. Et au fil du temps, vous allez développer un lien qui va se transformer en amitié. Bon, c'est un exemple, c'est un exemple, ça parlera pas à tout le monde, j'en suis bien conscient. Mais je sais pas pourquoi j'avais pensé à ça, donc je préfère vous en parler. L'intelligence, pour moi ici, en plus avec l'héritage, on a quand même ici la présence du parchemin, on a le crâne qui symbolise l'esprit, le sablier qui symbolise le temps, l'intelligence, on a à nouveau la présence d'un livre. Ça pourrait être une femme qui possède un certain savoir, qui a une certaine culture, ou alors c'est une femme qui est diplômée, qui est hautement diplômée. C'est une femme qui a des connaissances et qui pourrait vous aider afin de réaliser soit un projet, ou vous aider à traverser une épreuve. Pourquoi pas ? Ça pourrait être une avocate, une juge, une action sociale, une médecin, je sais rien, il peut y avoir tellement de travail où on est diplômé, qualifié avec du savoir, une scientifique aussi, pourquoi pas. Mais ici, il y a l'intervention d'une femme, et je sais pas pourquoi je vois vraiment ici des diplômes, une femme qui est compétente, qui est vraiment très compétente, et sur qui vous allez pouvoir compter, parce que non seulement c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, c'est quelqu'un de très gentil, mais en plus c'est une tête, c'est une tête, elle en a beaucoup dans la caboche, et elle va pouvoir vraiment vous aider à, ben en plus je vois le dos de deck, oh c'est dingue, je vais parler de scientifique, regardez en dos de deck, on a la paix, et tout de suite derrière, en plus on a les découvertes, l'astrologie, l'astronomie, la science, c'est fou ? C'est fou ? Donc pour moi, cette femme, elle va vous permettre, de vous aider à y voir plus clair, soit elle va vous aider à organiser, des papiers, ou des choses comme ça, elle va être un petit peu votre tutrice, ou votre curatrice, c'est à dire que, vous êtes peut-être débordé dans quelque chose, ou alors vous ne savez pas faire, parce que vous n'avez pas les compétences, ou alors vous n'avez pas les connaissances dans le domaine, et c'est elle qui va se charger d'élaborer votre dossier, qui va s'occuper de l'affaire, qui est un peu comme si elle allait tout faire à votre place, et vous, vous n'aurez rien à faire. C'est vraiment un acte de bienveillance et d'altruisme, je ne sens rien d'intéressé, c'est vraiment gratuit, ce qu'il y a derrière. Je vais regarder avec les cartes de clos, ce qu'on peut avoir de plus, parce que c'est quand même, c'est dingue d'avoir cette présence qui ressort dans deux jeux différents, donc je vais voir si dans les cartes de clos, on avait quelque chose dans ce style. En plus, rappelez-vous le message des anges, il est juste devant mon nez, qui nous disait, laissez-vous porter par votre intuition, et bien justement, si vous ressentez une femme, vous savez des fois, je pense que vous savez ce que je m'apprête à vous dire, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on voit quelqu'un dans la rue, et c'est physique, la personne, on ne peut pas la voir, pourtant la pauvre, on ne la connaît pas, on ne la connaît pas, mais c'est physique, elle nous agace, on lui mettrait une gifle, pichette, on ne la connaît pas du tout, cette personne, elle ne mérite pas ça, mais il y a des fois, voilà, il y a des personnes comme ça, c'est physique, on ne peut pas les voir, et il y en a d'autres, c'est l'inverse, pareil, c'est physique, on ne comprend pas, on ne les connaît pas, mais il y a cette attraction, il y a ce coup de foudre, il y a ce lien, il y a cette alchimie qui se fait, et bien peut-être que, si cette femme dont je vous parle, vous ne la connaissez pas encore, peut-être que vous allez la rencontrer cette semaine, et ça va être ça, c'est-à-dire, ça va être une sorte de coup de foudre social, vous ne vous connaissez pas, mais il va y avoir quelque chose qui fait que vous allez accrocher l'un avec l'autre, et ça peut déboucher sur une belle amitié du coup, mais pour moi, je vois quand même cette notion de service, elle va d'abord vous rendre service, ou vous allez vous rendre service mutuellement, et c'est à la suite de ça, vous allez développer quelque chose qui fait que ça va se transformer en amitié, alors mes petites cartes de clous, la flèche, la flèche qui nous parle ici de trouver un but, et d'aller dans une direction, de trouver une direction, et comme une cible, on a la tempête, donc on a à nouveau cette idée de calme, quelqu'un qui va vous aider à avancer, il y a effectivement une tempête qui se prépare devant vous, alors attention, quand je dis une tempête, commencez pas à paniquer, à vous imaginer des trucs, non, c'est probablement, la tempête peut être générée par vous-même, c'est-à-dire que si vous êtes submergé par certaines choses, que ce soit d'ordre mental, moral, émotionnel, financier, la paperasse, ou je ne sais pas quoi, parfois on se laisse tellement submergé, qu'on n'y arrive plus, et on est pris dans une sorte de spirale, dans une tempête, et on a besoin de sortir de cette spirale, et d'avoir un but, d'avoir une cible, qui nous permet de pouvoir sortir de cette spirale, et là, c'est l'idée, en plus, la création, donc effectivement, on est sur quelque chose de nouveau, ça va être un nouveau but, un nouveau cap, un nouveau projet, qui peut voir le jour cette semaine, ou qui va être mis en place, on a la carte de l'ombre, et en dos de deck, on a la puissance, donc on a effectivement, quelqu'un ici, alors la carte de l'ombre, elle n'est pas foncièrement négative, qu'on soit bien d'accord, l'ombre, ça peut être quelqu'un qui vous imite, quelqu'un qui vous suit, comme votre corps, et qui fait la même chose, donc peut-être ici, que ça pourrait nous parler, d'une forme de jumelage, avec une personne, qui fait exactement la même chose que vous, qui est identique à vous, tout en étant différent, et complémentaire, j'ai envie de dire, et cette personne là, va vous permettre, de pouvoir sortir de votre tempête, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir faire, même prendre vie, puisque la carte de la création, c'est au-delà de créer quelque chose, la carte de la création, il faut savoir que ce livre, si vous écrivez quelque chose, dans ce livre, et bien ce que vous écrivez, se réalise dans la vraie vie, donc voyez, on est au-delà de l'aspect, simplement créatif, mais on est dans l'aspect, de prendre quelque chose, qui prend vie, je suis désolé, j'ai l'impression de me répéter, il y a beaucoup de redondance, dans les mots que j'emploie, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude, que je dise n'importe quoi, donc vous ne devriez plus être surpris, après trois ans, de vie commune ensemble, donc voilà, ici on nous parle vraiment, de quelque chose, qui va prendre vie, et quelque chose qui va se créer, sur cette semaine-là, allez on va terminer, avec un petit chakra, alors nous avons le chakra du plexus solaire, je passe à l'action, ça colle bien quand même, ça colle bien avec tout ce que je viens de dire, je suis prêt ou prête, à mettre en oeuvre, j'ai fait le tour de la question, et je sens que je peux maintenant foncer, l'univers me protégera, attention, les signes de carence, du fait de ne pas passer à l'action, sont la peur d'avancer, la procrastination, et la maladresse, procrastiner, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de remettre au lendemain, ce que l'on peut faire aujourd'hui, autrement dit, cette semaine, si vous avez cette tendance, à procrastiner, ou avoir peur de passer à l'action, c'est un signe de carence, par rapport à votre plexus solaire, les signes d'excès, sont le manque de réflexion, c'est-à-dire foncer tête baissée, l'égoïsme, et la frondeur, donc la fronde, donc là on est dans une sorte d'équilibre, donc pour cette semaine, on vous invite à passer à l'action, c'est-à-dire, cessez de réfléchir, faites confiance à votre intuition, les anges viennent de vous le dire, vous avez en plus un soutien qui va se manifester, soit le soutien est déjà présent dans votre vie, soit il va apparaître là dans les jours à venir, donc dans tous les cas, laissez-vous porter par vos envies, par ce que vous voudriez faire, si vous n'arrivez plus, si vous sentez que vous êtes en train de couler, et bien laissez-vous tout simplement porter par votre intuition, laissez sentir, laissez faire les choses, voilà, tout ce que vous ressentez, laissez les choses se mettre en place, et surtout, ne coulez pas, d'accord, ne vous laissez pas en vous disant, non, je ferai demain, non, faites-le tout de suite, si vous pouvez le faire tout de suite, faites-le tout de suite, en plus vous serez débarrassés, dixit, la dent de sagesse, il vaut mieux le faire tout de suite, plutôt que de laisser passer du temps, allez voilà mes chers amis, pour cette vidéo des énergies de la semaine, j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous, pour mettre le pouce, abonner, la cloche, etc, etc, vous savez, le racolage de youtubeurs, en attendant moi, je vous fais tout plein de gros bisous, et on se retrouve vite pour de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous, et on se retrouve,